Chers participants, chers participants de l'UDA, bonjour, bienvenue. Je vous propose de découvrir ou de poursuivre notre exploration de l'histoire et de l'anthropologie de nos fêtes traditionnelles au fil du calendrier agricole. Je vous propose un séminaire de huit fois deux heures, plus une heure de rencontre en direct lors d'une visite, bien sûr dans le cadre de l'UDA, dans ce cycle qui couvre toute l'année finalement, maintenant, des fêtes et des saisons pour approfondir toute cette histoire, toutes ces couches, tout ce millefeuille de cultures qui se sont superposées et parfois amalgamées, mais jamais remplacées complètement, qui ont constitué finalement toute cette richesse de nos fêtes traditionnelles au gré du calendrier agricole. Et pour ce séminaire-ci, je vous propose d'explorer tout cela, des lendemains de Pâques jusqu'aux fêtes des récoltes et à l'ascension, qui sont le début aussi de ce que j'avais placé comme premier séminaire de ce cycle, toujours disponible, mais une chose à la fois. Et donc, dans ce séminaire-ci, je vous propose d'explorer l'ascension, l'érogation, la pentecôte, la Saint-Jean-Baptiste, les grandes roues enflammées qu'on trouve encore dans les campagnes, le mois de mai, son arbre à danser, le muguet, le mois des mariages et des communions, le mois de mai, la fête des mers, les feux de Beltène, Sainte-Anne, Sainte-Marie-Madeleine, la nuit du Valpurgis, les processions, toutes ces processions, toutes ces grandes marches costumées que l'on trouve aussi, qui ont un fond vraiment ancien et pas seulement folklorique, la Sainte-Trinité, les Ducasses, les combats de Saint-Georges de toutes sortes, ce mythe, ce fameux mythe qui remonte à un fabliau du pays de Cocagne, l'Assemblée de Louges, le dieu principal du monde celte, dont la ville de Lyon est quand même un exemple intéressant. Donc voilà, toutes ces fêtes-là, sur ces 4-5 mois que je vous propose, de les explorer à travers les fonds religieux et les fonds de croyance chrétien, bien sûr, juif, catholique, grec, romain, mésopotamien, égyptien, celte, scandinave, gaulois au sens général, avec toujours bien sûr des étymologies, par exemple cette jolie étymologie du mot parvis, on ne pense pas toujours qu'elle dérive du paradis, le simple exemple de l'étymologie de la Pentecôte, Pentecoste émera, ça veut dire 50 jours, c'est pour ça que la Pentecôte, donc toujours 50 jours après Pâques, en fait c'est aussi un équivalent de la fête de Chavouat, nous examinerons ce fonds juif de la fête de Chavouat qui est déjà aussi une première fête des récoltes, nous avons vu Pessar avec la Pâques juive et dans le tout premier séminaire de l'automne, nous avons vu que Soukot, c'était la fête des cabanes, et bien cette fois-ci nous parlerons de Chavouat, le fait aussi qu'à la Pentecôte on célèbre le fait que Moïse est descendu du Sinaï avec la Torah 50 jours après la sortie d'Égypte, dans la mesure où Pessar Pâques commémore aussi la fin d'un certain exode, le passage de la mer rouge, tout ça est évidemment terriblement densément interconnecté. Bien sûr il n'y a pas que les croyances avec tous leurs fonds spirituels et leurs fonds de superstition sont très intéressants, mais il y a aussi des dates repères, à partir de quand fête-t-on telle date, telle fête officiellement dans le calendrier liturgique ou dans les calendriers romains ou dans les chroniques historiques antiques grecques, par exemple ici pour la fête des Floralies, par exemple ici dans les calendriers et les livres d'heures, c'est intéressant cette iconographie que l'on retrouve par exemple ici dans le livre des riches urbains de Bretagne. Bien sûr énormément d'œuvres d'art sont aussi là pour témoigner de ce que vivaient, de ce que ressentaient, de ce que célébraient nos aïeux. L'archéologie bien sûr vient également nourrir intensément tout ce questionnement, par exemple ici un tueur de dragons araméens qui remonte dans cette petite plaque gravée sur osseau, 9e, 8e siècle avant notre ère, s'agit-il d'un archétype de Saint-Georges tuant le dragon ? Assez vraisemblablement, tout ça mérite d'être développé. Par exemple, la nuit de Valpurgis, il y a encore, c'est vrai, une montagne Sainte-Val-Burge en plein Liège, il y a des cultes à Sainte-Val-Burge, pourquoi faut-il brûler, de faire de grands feux et pourquoi en Scandinavie est-ce l'occasion justement de se débarrasser de tous les vieux livres, de toutes les broussailles accumulées dans les jardins au cours de l'hiver ? Intéressant, faut-il faire des liens avec la Saint-Jean-Baptiste et les roues enflammées ? C'est ce que nous verrons. Je vous proposerai aussi évidemment des recettes pour toutes les bonnes gourmandises traditionnelles que l'on trouve lors de ces fêtes-ci, toujours avec un maximum d'objets, toujours un maximum d'artefacts pour documenter la question, là c'est pour s'amuser, le gâteau de mariage du prince William et de la duchesse de Cambridge, mais c'est vrai, pourquoi mai est-il le mois des mariages dans le calendrier agricole ? Beaucoup d'œuvres d'art bien sûr, pour célébrer ce beau printemps, ce printemps jubilatoire et cet été qui nous amènera jusqu'aux fêtes des récoltes, de l'ascension à l'ascension. Et évidemment, tout cela a encore plus de sens et encore plus d'intérêt dans la mesure où c'est lié à l'actualité. Pas seulement ici pour le plaisir, cette boisson du mois de mai, le mai tranque tout simplement, mais bien sûr que nous avons encore des jours de congés liés aux fêtes, des façons de les célébrer qui ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les familles, ni dans tous les systèmes de valeurs, ni dans toutes les confessions, mais c'est intéressant, toujours dans cette idée que le simple fait d'explorer ce fond de fêtes vous permettra après de savoir ce que vous aimez et pourquoi, ce que vous n'aimez pas ou plus et pourquoi, mais ce sera dorénavant en toute connaissance de cause. Je ne compte certainement pas vous dire ce qu'il faut en penser, mais vous donner de l'information pour nourrir votre propre réflexion. Avec toujours toute une série de suggestions, de livres, de visites, de vidéos, de choses intéressantes pour prolonger et nourrir votre questionnement. Et en septembre 2022, nous organiserons avec l'UDA, pour clôturer le séminaire, une visite des collections permanentes du Musée des instruments de musique à Bruxelles, mais uniquement et de manière très pointue et détaillée, je vous présenterai la collection des musiques traditionnelles qui, évidemment, sont souvent liées aux fêtes telles qu'elles se vivaient, telles que l'ont vécu encore il y a assez peu de temps, nos aïeux. Et donc voilà, il y a tant et faire et tant et plus à vous recommander. Ce sera évidemment, c'est un beau corpus de ce séminaire et pour peu que cela vous tente, je me réjouis de vous retrouver pour le partager et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada